bonjour dans cette vidéo on va traiter un exemple d'un système de grissage on va le programmer avec TIA Portal c'est à dire qui est commandé par un système par un automate CIMAS on va supposer pour notre cas on va travailler avec le automates S7200 ok donc voilà c'est notre système donc voilà c'est notre système donc l'opérateur il va remplir le panier après qu'il remplit le panier il va cliquer sur le S6 donc le panier il va monter de S5 jusqu'à S4 puis il va déplacer de S1 vers le S2 puis il va descendre pendant 50 secondes il va rester 50 secondes puis il va monter il va déplacer dans le S3 puis il va descendre donc qu'est ce que va faire l'opérateur il va vider notre panier puis il va cliquer sur le S7 pour qu'il revient à l'état initial ok il va revenir vers le S1 puis il va descendre et le système se répète la même chose on va remplir ensuite notre panier on clique sur le S6 pour vous donner l'ordre d'amener les pierres la même chose une manipulation en S2 ainsi c'est à dire c'est ça c'est notre système qu'on va le commander ici par un automate S7200 à travers le logiciel TIA Portal OK donc ici il va vider S7 et revient à l'état initial donc comme vous remarquez ici donc notre système contient pour commenter 5 détecteurs de fin de course et 2 boutons pour soi et pour la sortie donc ici nous avons deux moteurs le premier moteur MA va se déplacer de droite à gauche donc ici c'est un moteur double sens et pour cette raison on va faire deux contacteurs pour inverser la sens KMA c'est le déplacement vers la gauche KM2 le déplacement vers la droite et aussi pour le M2 c'est un moteur double sens nous avons KM3 pour le monter du panier et KM4 pour le descendre du panier donc comme vous remarquez ici nous avons 7 entrées et aussi 4 sorties donc c'est pour cette raison on va créer un projet donc avant tout vous pouvez visiter notre chaîne YouTube donc Hamadi Bintesi vous allez trouver plusieurs vidéos sur TIA Portal et aussi le logiciel d'Anna Bradley donc vous pouvez abonner à notre chaîne et partager les vidéos à vos collègues donc ici on va revenir à notre logiciel donc ici on va aller au TIA on va ouvrir le TIA Portal donc on va ouvrir la première étape c'est la création d'un projet donc on doit créer un projet pour notre projet créer un projet je vais l'appeler par exemple degré sage créer après la création de projet donc on doit faire la configuration de l'appareil on va ajouter un appareil donc ici on va supposer que je vais travailler avec un automate S7200 donc contrôleur 1200 CPU par exemple je vais choisir 1212 ACDC relais je vais choisir le troisième référence le premier et le deuxième référence le premier et le deuxième référence ne travaille pas avec le PSC seulement le troisième référence donc nous avons 8 entrées et combien de sorties nous avons 6 sorties pour notre cas j'ai besoin de 7 entrées et 4 sorties donc on peut travailler avec cette référence on clique sur créer créer ajouter donc ici j'ai ajouté un automate 1212 CACDC relais pour commander notre station notre station donc après la création du projet après la configuration matérie on passe ensuite à la déclaration des entrées et sorties ok c'est à dire on va déclarer les entrées et sorties les emplacements de différentes entrées et les emplacements de différentes sorties donc voilà on clique sur notre cpu on doit aller propriété et variable et votre output donc ici on va trouver les différentes entrées donc pendant ce cas nous avons besoin des entrées sur citoyens donc par exemple ici vous l'appelez pour voir les entrées nous avons de S1, S2, S3, S4, S5, S6 et S7 nous avons de S1, S2, S3, S4, S5, S6 et S7 comme entrées et ici pour les sorties nous avons 4 sorties KM1, KM2 et KM3 et KM4 donc KM1 KM2 et KM3 et KM4 ok après les déclarations des entrées sorties donc on passe maintenant à la partie programmation donc on doit le bloc du programme OBA et ici on va faire la programmation en utilisant le langage LADER donc il existe plusieurs méthodes de la programmation on va voir dans d'autres vidéos les différentes techniques de programmation mais pour notre cas on va travailler avec le langage LADER pour notre LK ok donc ici on va commencer par le premier réseau donc ici on va utiliser le premier réseau pour le commande commande du monter du panier ok désolé donc pour notre cas on va voir notre système ok donc pour le monter du panier c'est-à-dire on parle de KM3 ici pour le monter nous avons 3K ou bien il va monter lorsqu'il est en S1 et en S5 ou bien il va monter lorsqu'il est en position S2 et en position S5 ou bien il va monter lorsqu'il est en position S3 et S et dans euh dans le position S1 ok donc pour le KM3 il existe 3K donc on va monter de monter le plan lorsqu'il est en S1 lorsqu'il est en S2 et lorsqu'il est en S3 donc ici on va utiliser une bascule Sf et si je vais commander le KM3 et si je vais commander le KM3 nous avons 3K ou bien lorsqu'il est en S5 S1 et S5 et on clique sur le S6 donc on va mettre la première condition donc ici nous avons euh S1 donc lorsqu'il est en position de S1 et lorsqu'on clique sur le S6 et en position bas c'est-à-dire lorsqu'il est en position bas c'est-à-dire lorsqu'il est en position bas c'est-à-dire lorsqu'il est en nous avons S1 et S5 donc S1 et S1 S1 et S5 ça c'est le premier K le deuxième K donc euh donc on va voir euh désolé donc ça c'est le premier K donc ça c'est le premier K la deuxième K la deuxième K après c'est-à-dire qu'on va dire 5 secondes c'est-à-dire qu'on va rester 50 secondes pour attendre c'est-à-dire qu'après 5 secondes on va rester 5 secondes il va monter la deuxième fois donc ici nous avons lancé un temposateur donc ici pour notre cas euh on va utiliser le temposateur T11 car j'ai besoin d'activer K après euh 5 secondes donc ce qu'on dit après c'est-à-dire euh nous avons besoin du temposateur T1 donc on va ajouter un autre temposateur ici c'est c'est pour le temposateur donc je vais utiliser le temposateur T1 donc on doit aller temposateur T1 donc je vais l'appeler par exemple T1 je vais donner comme temps normalement je vais donner 50 secondes maintenant pour gagner un peu donc je vais mettre 5 secondes ici c'est quoi la condition d'activation donc le temposateur il va être lancé s'il est en position S5 et S2 S2 donc ici on va remettre lorsqu'il est en position S2 et le panier en bas c'est-à-dire nous avons S5 donc S2 et S5 c'est-à-dire lorsqu'il arrive en position S2 et le panier est en bas donc je vais lancer un temposateur et Q qu'est-ce qu'on va donner du Q ? il va donner A après 5 secondes de cette position c'est-à-dire que je vais l'utiliser comme condition d'activation donc je vais ouvrir à notre branche donc quand la deuxième montée de KM3 après 5 secondes c'est-à-dire après 5 secondes c'est-à-dire après nous avons T1.T1 c'est-à-dire point Q Q il va donner A donc T1.Q c'est ça donc T1 va donner A après 5 secondes de son arrivée S5 et S2 donc Q il va donner A après 5 secondes c'est-à-dire après 5 secondes le KM3 va fonctionner ça c'est le deuxième cas le troisième cas le troisième cas c'est quoi le troisième cas donc on va continuer à essayer la partie simulation le troisième cas donc le troisième montée nous avons dans quelle situation nous avons le troisième montée le troisième montée le troisième montée lorsqu'il est en S5 et S3 et on clique sur le S7 donc ici S5 ou S3 ou S7 donc ça c'est le troisième montée le troisième ce troisième condition donc S1 euh c'est pas S1 désolé c'est S lorsqu'il est en position S3 et S7 et S5 donc S3 et S donc on clique sur le bouton S7 et là en bas c'est le S1 et S5 donc ici nous avons les trois cas pour l'activation du KM3 le condition R c'est quoi R ? la désactivation quand le KM3 elle va s'arrêter dans le 3 cas donc il va s'arrêter lorsqu'il arrive en position S4 ok donc le S4 donc si on dans cette position ou dans le S1 ou S2 ou S3 elle va s'arrêter qu'un 3 lorsqu'il arrive en position 1 c'est à dire en S4 donc ici on va mettre dans la désactivation on va mettre S4 S4 donc ici la première condition la deuxième condition ou la troisième condition donc c'est ça les trois conditions et la seule condition pour l'arrivée pour ces trois conditions lorsqu'il arrive en position O que ça veut dire position O en position S4 c'est ça pour l'activation du KM3 maintenant on passe à la partie programmation de euh on passe à la programmation donc c'est la commande du déplacement du déplacement vers vers la droite c'est à dire lorsqu'on parle vers la droite c'est quoi ici ? on parle du commande du KM2 donc ici on va passer lorsqu'on va parler de KM2 dans le KM2 donc ici on va faire la même chose le bascule SR pour commander une autre sortie ici KM donc ici on parle du KM2 donc ici on va mettre dans le S le condition d'activation du KM2 dans le R le condition d'activation du KM2 donc ici combien nous avons de cas pour l'activation du KM2 ? le KM2 c'est d'ailleurs le déplacement vers la droite donc on va voir les différents cas donc je vais le remettre à zéro donc voilà c'est notre système donc ça se pose le déplacement ok donc ici pour le déplacement à droite nous avons 3 cas lorsqu'il est en SA et dès qu'il arrive en S4 qu'est-ce que ça veut dire dès qu'il arrive c'est-à-dire S4 était à zéro il passe en A donc ici lorsqu'on parle donc pour le déplacement de KM2 donc pour ici donc il doit être en SA et dès qu'il arrive en S4 qu'est-ce que ça veut dire dès qu'il arrive en S4 ? c'est-à-dire le fromentant c'est-à-dire en fromentant de S4 donc ici on va dire donc le premier déplacement lorsqu'on est en SA et dès qu'il arrive en S4 fromentant comment on peut faire le fromentant ? opération logique voilà le P voilà le P ici on va faire le fromentant de S4 pour le fromentant de S4 on doit mettre ici le fromentant de key et ici on va utiliser un bit mémoire c'est quoi le bit mémoire ici ? c'est un bit qui va utiliser cette fonction pour enregistrer l'état de S4 au cycle précédent c'est-à-dire on doit lui donner un bit un terme un bit au niveau mémoire pour qu'il enregistre l'état de S4 au cycle précédent pour faire la comparaison entre l'état actuel du S4 et l'état précédent du S4 dans un bit que l'a enregistré dans un autre bit pour notre cas on va mettre par exemple M0.0 donc ici lorsqu'il est en SA et dès qu'il arrive en S4 il va lancer le cas M2 ça c'est le premier cas la condition de désactivation pour le premier cas donc elle va se déplacer jusqu'à où ici ? donc jusqu'à où ? jusqu'à où ? jusqu'à S2 donc la condition de désactivation ici on va mettre S2 le deuxième cas donc ici on va mettre maintenant la deuxième condition donc la deuxième condition donc on va laisser avancer un peu donc la deuxième fois qu'il avance vers la droite c'est dès qu'il arrive donc on va montrer donc dès qu'il arrive en S4 lorsqu'il est en position S2 donc on va mettre la deuxième condition lorsqu'il est en S2 lorsqu'il est en position S2 et dès qu'il monte c'est ce que ça veut dire dès qu'il monte dès qu'il arrive en S4 lorsqu'on dit dès qu'il arrive en S4 c'est-à-dire on parle de promontant de S4 donc ici donc c'est la deuxième condition la première condition si il est en S1 et dès qu'il arrive en S4 la deuxième fois qu'il avance vers la droite lorsqu'il est en S2 et dès qu'il arrive en S4 la condition de désactivation deuxième condition il va se déplacer quand il va s'arrêter lorsqu'il arrive en S3 donc S3 c'est la condition de désactivation donc ici on va mettre S3 donc ça c'est la condition de désactivation de la première condition et ça c'est la deuxième condition de la deuxième activation mais bon ici comme vous remarquez on peut pas avoir S2 S2 comme condition activation et comme condition désactivation ok donc dans ce cas c'est quoi la différence entre S2 et S2 et S2 donc pour S2 ici donc il était en S2 et donc il arrive en S4 et ici il va s'arrêter dès qu'il arrive en S2 donc ici lorsqu'on trouve la désactivation se répète dans l'activation donc ici on peut remplacer ça par promontant donc ici S2 bien sûr lorsqu'on va faire promontant par exemple je vais mettre M0 x1 x1 elle a besoin d'un bit interne pour enregistrer l'état de S2 donc ici d'une manière générale lorsqu'on trouve la condition d'activation se répète dans la deuxième condition de désactivation donc on va remettre un promontant dans la condition de désactivation car toujours lorsqu'on parle de désactivation lorsqu'il arrive une situation elle va arrêter donc toujours on va mettre ici promontant ici c'est pas obligatoire de montrer promontant car S3 ne se trouve pas dans la condition d'activation donc ça pour le KM2 KM2 on passe maintenant de parler sur le KM sur le déplacement 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 vers la gauche lorsqu'on parle de déplacement vers la gauche on parle ici de donc ici on parle de le KM1 donc ici on va faire notre commande donc ici on va ajouter comme d'habitude le bascule SR SR je vais mettre comme sortie donc c'est le KM1 et je vais ici mettre conditions activation désactivation donc pour le KM1 nous avons une seule condition lorsqu'elle arrive pour S4 donc quand il va donc quand nous avons le désolé ici quand on parle du déplacement vers la gauche dès qu'il arrive en S4 et il est en S3 il va déplacer donc en S3 et dès qu'il arrive en S4 donc qu'est-ce qu'on va mettre ici lorsque nous avons S3 s'il est en position S3 et dès qu'il arrive donc ici on parle de promentant donc nous avons S3 et dès qu'il arrive en S4 c'est-à-dire on va faire promentant donc ici S4 et ici on ne va pas utiliser le même promentant de cette S4 car le bit est ce bit pour l'enregistrer de l'état de S4 c'est destiné pour la fonction cette fonction c'est destiné pour le promentant cette fonction cette fonction cette promentant donc ici lorsqu'on va faire une autre fois le promentant de S4 on ne peut pas le faire le même bit on doit faire un autre bit donc ici par exemple ici pour voir la disponibilité des bits mémoires donc tu dois aller information sur le programme pour voir un bit quels sont les bits qui sont disponibles tableau d'affectation ici nous avons M0.0 il est occupé M0.1 il est occupé M0.2 il est disponible donc je peux utiliser M0.2 donc ici je vais mettre comment promentant un bit interne pour enregistrer l'état de promentant ainsi que précédent donc ici M0.2 quand il va s'arrêter donc ici donc quand il va s'arrêter lorsqu'il arrive en S1 donc lorsqu'il arrive en S1 donc lorsqu'il arrive en S1 c'est condition de désactivation 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 lorsqu'il arrive en S1 on doit s'arrêter ici c'est inutile de faire un promentant de S1 car on ne trouve pas le S1 dans l'activation donc c'est inutile de faire un promentant au niveau désactivation on va faire le promentant de S1 ainsi que si on trouve S1 qui se trouve dans le condition d'activation sinon c'est pas nécessaire lorsqu'on parle de désactivation désactivation mais bon ici il existe une condition mais bon ici je vais revenir un peu comment le faire mais bon mais bon ici nous avons une chose que nous n'avons pas fait donc c'est à dire lorsqu'il revient ici dans le S2 normalement lorsqu'il déplace vers le droit il va descendre mais bon lorsqu'il déplace vers la gauche et lorsqu'il passe dans S2 il ne va pas descendre c'est à dire on parle ici de donc ici lorsqu'il y clique c'est ici donc ici lorsqu'il déplace à gauche et lorsqu'il arrive en S2 il ne va pas descendre ok donc on va le programmer après ok donc on va passer maintenant à la troisième au quatrième réseau c'est on parle ici de M4 c'est à dire on descend du panier donc ici je vais faire la même chose une bascule SR donc à M4 quelles sont les conditions de descendre dans notre panier ici nous avons 3K donc je vais revenir la première condition la première condition lorsqu'il arrive en S2 et il est en S4 donc ici donc il est en S4 et dès qu'il arrive en S2 lorsqu'on parle dès qu'il arrive ok on va faire proment promentant donc ici on va mettre donc il va descendre s'il est euh s'il est en S2 euh s'il est en S4 et dès qu'il arrive qu'est-ce que ça veut dire dès qu'il arrive ? c'est-à-dire promentant et promentant de S2 bien sûr ici on va promenter la besoin d'ambit mémoire donc M0.33% et pour ne pas ici lorsqu'il est en déplacement vers le droit et lorsqu'il est en déplacement vers le gauche donc lorsqu'il passe dans S2 on ne doit pas descendre c'est-à-dire euh c'est-à-dire s'il est KMA elle est en train de fonctionner il passe en S2 il ne doit pas descendre c'est-à-dire on doit mettre ici on doit ajouter une autre condition c'est-à-dire lorsqu'il est S4 et S2 et nous n'avons pas et nous n'avons pas KMA c'est-à-dire notre chaleur n'est pas en train de retourner ok la deuxième condition ça c'est la première condition pour la descente donc il va s'arrêter lorsqu'il arrive en S5 donc ici je vais mettre S5 comme condition de désactivation donc le KM4 va fonctionner jusqu'à l'arrivée en S5 donc S5 c'est une condition de désactivation donc lorsqu'il descend c'est-à-dire lorsqu'il arrive en S5 il va arrêter le KM4 donc la deuxième fois qu'il va descendre c'est ici lorsqu'il arrive en S3 il est en position S4 dès qu'il arrive qu'est-à-dire ? dès qu'il arrive en S3 qu'est-à-dire ? dès qu'il arrive en S3 je prends mon temps de S3 je vais utiliser un bit ici par exemple je vais mettre M0.4 donc ça c'est une deuxième condition donc ici il va descendre bien-sûr jusqu'à où ici ? lorsqu'il arrive en S5 bien-sûr ici j'ai mis le condition de désactivation c'est S5 c'est la même condition donc je ne vais pas le répéter autrefois la troisième fois qu'il va descendre donc je vais laisser un peu donc donc ici lorsqu'il arrive en S2 une autre fois mais bon ici nous avons Km donc ici nous avons le Km1 en train de fonctionner donc il ne va pas descendre une autre fois donc car ici j'ai dit j'ai mis comme condition donc pour le descendre lorsqu'il arrive en S2 on doit on ne doit pas avoir désolé on ne doit pas avoir Km1 donc ici c'est-à-dire lorsque nous avons Km1 il est en train de fonctionner la troisième fois qu'il va descendre lorsqu'il arrive en S1 et il est en S4 c'est-à-dire en promontant de S1 et nous avons S4 donc la troisième fois qu'il va descendre et ici nous avons un promontant de S1 et ici nous avons un promontant de S1 lorsque dès qu'il arrive en S1 elle va descendre et ici je vais utiliser un bit interne pour enregistrer l'état de S1 au cycle précédent ou bien sûr il va descendre jusqu'à où ici ou dès qu'elle arrive en S1 S1 ok donc ici j'ai terminé les quatre réseaux on passe maintenant à la partie simulation donc on clique sur le PLC1 on va lancer les simulations ok donc on va utiliser le PLC-SIM pour faire la simulation on va tirer le PLC-SIM on clique sur charger on va démarrer notre automate terminé on va ouvrir notre pc ici pour mettre les entrées et les sorties pour simuler les entrées voire pour activer les entrées voire est ce que les sorties sont juste en ordre ensuite on va cliquer ce projet nouveau on va créer un nouveau projet plcci pour faire notre simulation donc maintenant on passe on doit aller vers table ci et ici on va ajouter les entrées et les sorties qu'est ce que nous avons comme entrées donc on vient en mettre une par une des entrées on vient en cliquer ici et on va mettre toutes les entrées et sorties donc nous avons S1 S2 S3 S4 S5 S6 Désolé S7 S7 S6 et comme sorties nous avons Km1 Km2 Km3 Km4 et nous avons comme temps pour l'acteur T1 qui donne le temps actuel donc T1 Ft Km3 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 Donc à l'état initial notre système se trouve dans le S5 et S1 Donc on va mettre S5 et S1 Donc nous avons S1 et S5 S5 Pour que le système fonctionne Donc on doit cliquer sur S et S6 Donc si on clique sur S1 S6 Donc le panneau il va monter c'est à dire qu'on va activer le Km3 Donc je dois cliquer sur le S et S6 Donc normalement Le Km3 va fonctionner Donc voilà S6 C'est un bouton pour soir OK Donc vous remarquez Donc le Km3 Il va mettre en marche OK Donc si je clique sur S6 Km3 Il va mettre en marche Donc il doit S6 Donc il va mettre en marche Km3 S5 Et on va jusqu'à O ici J'arrive S4 Lorsqu'il arrive en S4 Donc il va arrêter et nous avons normalement euh... Donc euh... Qui va fonctionner Donc lorsqu'il arrive en S4 Normalement il va avancer C'est à dire qu'on doit on marche quand même Km2 donc ici je dois mettre donc je vais enlever s5 je vais mettre s4 donc je vais enlever s5 donc il va monter jusqu'à où ici lorsqu'il arrive en s4 normalement lorsqu'on arrive en s4 cam3 s'arrête et cam2 va fonctionner voilà cam2 va fonctionner c'est à dire qu'il va avancer de sa donc je vais enlever s1 il va avancer jusqu'à où ici jusqu'à la rive en s2 lorsqu'elle arrive en s2 il va descendre qu'est ce que ça veut dire il va descendre c'est à dire désolé donc il va descendre je vais ouvrir l'image une autre fois donc donc il va descendre je vais ouvrir l'image une autre fois je vais attendre donc qu'est ce que ça veut dire il va descendre c'est que cam4 va fonctionner donc je vais mettre donc lorsqu'il arrive en s2 voilà normalement cam2 va s'arrêter et cam4 il va activer ses dates que ça veut dire cam4 c'est à dire notre panneau il va descendre donc il va descendre d'où ici il va descendre de s4 jusqu'à la rive en s1 s5 donc je vais mettre je vais enlever le s4 elle va descendre jusqu'à s5 donc il va rester 5 secondes puis il va monter voilà il va rester 5 secondes puis 5 secondes qu'est ce que ça va faire il va monter il va monter de s5 jusqu'à s4 il arrive lorsqu'il arrive en s4 nous avons maintenant qu'à m2 qu'est ce que ça veut dire qu'à m2 c'est à dire qu'il va emmencer maintenant de s2 jusqu'à s3 donc il va emmencer de s2 jusqu'à l'arrivée en s3 et lorsqu'elle va arriver en s3 donc qu'est ce que nous avons ici nous avons qu'à m4 qu'est ce que ça veut dire qu'à m4 c'est à dire qu'il va descendre maintenant il est en s3 il va descendre donc il va descendre d'où ici de s5 donc de s4 il va descendre jusqu'à s5 lorsqu'il arrive en s5 donc dans cette étape normalement je vais le laisser un peu donc ça c'est 5 secondes il a resté 5 secondes puis il va monter puis il arrive en s3 il va descendre donc lorsqu'il arrive en s5 donc qu'est ce qu'il va attendre ici il va attendre que l'opérateur clique sur s7 pour qu'il monte donc on va cliquer sur le s7 c'est à dire lorsque l'on clique sur le s7 donc KM3 va fonctionner donc on clique sur le s7 pour activer le monter donc comme vous remarquez nous avons KM3 c'est à dire il va monter maintenant de s5 vers le s4 donc ici comme ici donc de s5 vers le s4 et lorsque l'on arrive en s4 il va retourner qu'est ce que ça veut dire qu'il va retourner donc on va activer maintenant KMA KMA donc on va voir est ce que KMA elle fonctionne maintenant désolé ici donc nous avons voilà KMA donc on va passer maintenant de s3 vers le s2 lorsqu'il passe de s2 il ne va pas descendre donc ici à un moment lorsqu'il passe en s2 il ne va pas descendre il va continuer jusqu'à où il va continuer jusqu'à s1 lorsque l'arrivée en s1, nous avons KM4, ce que ça veut dire KM4 c'est à dire il va descendre donc donc voilà il arrive jusqu'à s1 il va descendre jusqu'à il va descendre lorsqu'il arrive en S1.5. Le système revient à l'état initial. De S4 jusqu'à S5. Lorsqu'il arrive, donc le système s'arrête, il va attendre jusqu'à l'opérateur clique une autre fois sur le bouton S6 pour qu'il remonte une autre fois. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.